Musique Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler d'un point de droit qui connaît une certaine actualité puisque un projet de loi a récemment été déposé à l'Assemblée nationale pour mieux l'encadrer, c'est le droit de retrait. De quoi s'agit-il ? Alors, le droit de retrait, c'est la possibilité pour un salarié de se retirer de son poste de travail dès lors qu'il va estimer que la situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour lui. Un danger grave et imminent, c'est-à-dire ? Alors, toute la notion du droit de retrait tourne autour de ce danger grave et imminent. C'est celui qui doit présenter un risque pour le salarié en termes d'atteinte à son intégrité, qu'elle soit physique ou mentale. Un gendarme ou un convoyeur de fonds, par exemple, le danger, ça fait partie de leur contrat de travail, non ? Est-ce que là, il y a une différenciation à faire ? Oui, il faut effectivement distinguer entre le danger, qui est le danger anormal, qui est celui qui va permettre aux salariés de se retirer de son poste de travail, de situations de travail qui, en elles-mêmes, sont des situations de travail qui présentent certains dangers ou qui sont périodes. Et ce n'est pas le risque qui est simplement d'être dans une situation comme étant celle soumise à l'amiante ou comme étant celle quand on travaille sur le site d'une centrale nucléaire. C'est vraiment un incident qui va se produire ou l'imminence de cet incident qui fait qu'on est dans le cadre du danger qui est grave et imminent. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de cas de droit de retrait ? Alors, il y a un exemple qui est très intéressant et qui va justifier pour un salarié un droit de retrait et pour les autres non. Exemple un peu d'actualité, pour lequel un conducteur dans un bus se ferait agresser. Il est sur une ligne et est conduit sur une ligne dangereuse, avec beaucoup de difficultés et d'agressions régulières. Si effectivement son employeur ne fait rien, ça peut justifier pour lui l'exercice d'un droit de retrait. Et on voit parfois que ses camarades qui peuvent travailler sur d'autres lignes, qui elles ne sont pas du tout dangereuses, dans le cadre du transport de voyageurs, souhaitaient également exercer leur droit de retrait, souvent par solidarité avec leurs collègues. Pour eux, le droit de retrait ne sera pas justifié. Quand un salarié se sent mis en danger et qu'il veut exercer son droit de retrait, comment convient-il de le manifester à son employeur ? Alors, c'est très simple. Notamment du fait du danger grave et imminent, la jurisprudence offre la faculté au salarié, sans formalité particulière, à l'exception que de prévenir son employeur, qu'il estime qu'il y a un danger grave et imminent pour sa santé et sa sécurité. Pas d'autre formalité que de l'informer, pas d'écrit à faire, une simple information verbale suffit tout à fait. Et quand un salarié exerce ce droit de retrait, est-ce qu'il quitte son poste de travail, donc il n'est plus dans son activité professionnelle, est-ce qu'on arrête de le payer ? Est-ce qu'il a un blâme ? Comment est-ce que ça se passe ? Tout dépend. Tout dépend si le droit de retrait est considéré comme légitime ou pas. Si le droit de retrait est considéré comme légitime, du fait effectivement de l'existence d'un danger grave et imminent, tout d'abord, le salarié n'aura pas de retenue de salaire. Et puis par ailleurs, il ne pourra faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. Si son droit de retrait est justifié, le fait de ne pas travailler ne sera pas considéré comme un abandon de poste. Au contraire, si le droit de retrait n'était pas considéré comme étant légitime, alors à ce moment-là, non seulement le salarié se verra retenir la partie du salaire qui correspondra au travail qu'il n'a pas effectué, mais surtout, il pourra faire l'objet d'une sanction disciplinaire.